Parce qu'aujourd'hui, les chasseurs peuvent avoir une arme, ils peuvent être dans la nature. En fait, il n'existe pas l'infraction de chasse en état d'ivresse. C'est en France qu'on chasse le plus grand nombre d'espèces. Dans des pays, c'est moitié moins, voire trois ou quatre fois moins d'espèces qui sont chassées. C'est aussi le pays où on chasse pendant la plus longue période. Et l'autre spécificité, c'est qu'il n'existe pas de jours de non-chasse obligatoires et harmonisés sur le territoire national. Aujourd'hui, en France, c'est très difficile de savoir le chiffre exact d'animaux tués à la chasse. Mais les derniers chiffres officiels qu'on a datent de, je crois, 1999, où on parlait d'environ 30 millions d'animaux tués à la chasse. On peut aussi parler de 20 millions d'animaux qui sont élevés, comme les faisans et les perdris, pour être relâchés la veille de l'ouverture de la chasse et tués par les chasseurs. Une des conséquences qui est quand même assez alarmante, c'est que des espèces qui sont classées dans la liste rouge de l'UICN, donc c'est des espèces qui vont mal, qui sont vulnérables, restent chassées parce que c'est le plaisir des chasseurs. Il y a des chasses dites traditionnelles en France qui sont interdites dans tous les autres pays européens, mais sous couvert de tradition, c'est autorisé encore. La tradition, ça n'a pas que du bon. Et quand il y a des pratiques qui ne sont plus éthiques, qui ne sont pas utiles, qui sont moyenâgeuses, il faut arrêter. La tradition, ça ne nécessite pas d'être maintenu coûte que coûte. Il y a plein de techniques de chasse aujourd'hui qui sont inutiles, cruelles. Et en fait, ce qu'on demande à l'ASPAS déjà, c'est de réformer en profondeur la chasse et d'arrêter toutes ces techniques-là. Il y a tellement un gouffre entre les protecteurs de la nature et ceux qui se disent premiers écologistes de France que malheureusement, je ne vois pas pour le moment de façon de dire qu'il y a une chasse éthique. Aujourd'hui, il y a une grosse pollution sur le territoire à cause du plomb qui est présent dans les cartouches et qui est utilisé pour la chasse. Il y a pas mal d'études qui sortent depuis quelques mois sur les méfaits du plomb dans la nature. Ça crée des maladies et il vaudrait mieux interdire de manière définitive le plomb. Si les chasseurs étaient vraiment des écologistes, il n'y aurait plus de plomb dans la nature, plus de cartouches, ils ne chasseraient pas des espèces en mauvais état de conservation. Enfin, il y aurait beaucoup de choses à faire avant qu'ils puissent prétendre être même écologistes. Chaque année, la chasse fait des accidents. On référence plus d'une centaine, ça va des fois jusqu'à 200 accidents. Et puis, entre 10 et 20 morts chaque année. Et l'ASPAS dénonce justement cette insécurité liée à la chasse. Quand on est un promeneur, un ramasseur de champignons, un cavalier et qu'on va dans la nature, nous, on n'a pas signé et on n'est pas d'accord pour mettre notre vie en danger et prendre ce risque-là. Donc, une des campagnes de l'ASPAS, c'est de dire pour un meilleur partage de la nature, il faudrait interdire la chasse le dimanche. Depuis un an, on voit que les accidents graves diminuent, mais il y a une recrudescence assez impressionnante d'incivilité ou d'incidents, comme une balle qui traverse la vie d'une voiture, une balle qui termine dans la chambre d'un bébé. Ça, ce n'est pas référencé et par contre, c'est beaucoup plus présent qu'avant. Nous, ce qu'on demande aussi, c'est qu'on instaure, par exemple, que la gendarmerie ou les agents de la police d'environnement puissent vérifier le taux d'alcoolémie des chasseurs. Parce qu'aujourd'hui, les chasseurs peuvent avoir une arme, ils peuvent être dans la nature. En fait, il n'existe pas l'infraction de chasse en état d'ivresse. Ça nous semble essentiel d'imposer ce taux d'alcoolémie maximum possible à la chasse. De la même façon qu'on demanderait une visite médicale obligatoire chaque année, comme quand on pratique le sport, on vérifie l'aptitude, si la personne voit assez, entend assez, si la personne n'a pas une maladie qui lui filerait des tremblements et qui l'empêcherait de tirer. Donc, ça nous semble essentiel pour la sécurité, tous, de durcir ces règles de sécurité. Ce qui est assez fabuleux, c'est qu'il y a plus de 80% des Français qui demandent que le dimanche soit non chassé. 76% des Français demandent de l'abolition de la chasse à court. 91% des Français demandent une réforme majeure et en profondeur de la chasse. Aujourd'hui, on le voit, la puissance du lobby chasse au ministère. On a bien vu, Nicolas Hulot a démissionné, notamment à cause du lobby chasse qui est très très présent. Ce serait dérisoire et complètement déplacé de demander une abolition de la chasse. En revanche, aujourd'hui, il y a urgence à réformer en profondeur et de limiter l'insécurité, de protéger les espèces qui sont en mauvais état de conservation et d'arrêter toutes les pratiques qui sont vraiment cruelles et sources de souffrance et de stress pour les animaux. Au quotidien, on essaie de faire évoluer le droit de l'environnement. On attaque les ministères, les préfets qui autorisent des choses qui nous semblent pas légales ou pas en faveur de la protection des animaux. On fait aussi également beaucoup de sensibilisation. Et puis, le troisième point, on achète des territoires pour les laisser libres à la vie sauvage. Donc, on crée des réserves de vie sauvage. Aujourd'hui, on gère déjà 700 hectares répartis dans plusieurs zones en France, en Bretagne, dans l'Hérault, dans la Drôme, dans le Massif central. Et là, on va créer notre nouvelle belle réserve qui fait 500 hectares et qui s'appelle Vercors Vie Sauvage. Cette semaine, on a réussi à boucler le budget de financement. Donc, le projet est coûté 2,3 millions d'euros. Et grâce aux dons de plus de 20 000 personnes, on vient de boucler le budget. On va faire comme on a fait pour nos autres réserves, c'est-à-dire que la balade est autorisée. Et on va aussi former des bénévoles, des sentinelles ou des gardes assermentées pour assurer la surveillance des lieux, pour s'assurer que ce qu'on interdit se soit respecté sur ces réserves. Si vous voulez nous aider, si vous voulez vous impliquer à nos côtés, vous pouvez déjà commencer à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Parce que plus on sera nombreux à signer, à se mobiliser, plus on sera forts. Et puis, vous pouvez nous soutenir aussi par des dons. Après, pour une action concrète, il ne faut pas hésiter à nous signaler sur notre site internet que vous avez du temps à donner pour être bénévole sur les réserves, pour d'autres actions de l'ASPAS, parce qu'on a un champ d'actions assez important. Et puis, voilà, nous soutenir et s'impliquer à nos côtés.